bonjour mes frères et sœurs comment allez-vous? j'espère que vous allez bien et que votre famille se porte très bien et nous vous disons tous bienvenue nous sommes sur Nios Reborn pour une autre vidéo hors du commun et cette vidéo parlera de magie ici on parlera de la magie mes frères et sœurs on parle souvent de sorcellerie on parle également du satanisme mais on parle moins de la magie au point où le diable a décidé d'embellir le caractère de ces choses magiques et de nous les présenter à la télévision dans les dessins animés et les enfants veulent devenir des magiciens tout le monde veut avoir des baguettes magiques or la magie ça tue or le magicien il fait le sacrifice humain et si vous voulez savoir par rapport au grade un de mes sorciers le magicien nous allons vous dire que le magicien est deux fois plus puissant qu'un sorciers quoi comment ça se fait comment c'est possible c'est pas nous qui le disons ce sont les témoins que nous avons reçu sur la chose qui refait tous ces gens d'histoire et tout ce que nous allons vous dire ici sont issus des témoignages puissants vous devez savoir que un magicien la plupart du temps qu'on les présente on les présente à la télévision ou dans les dessins animés à accompagner d'une baguette magique maintenant vous poserez la question de savoir comment se fait-il qu'un simple bois peut-il faire peut-il avoir un pouvoir un quelconque pouvoir comment c'est possible mais français c'est impossible qu'un bois simple puisse réagir de la sorte si vous voyez qu'un bois tenu par un homme ou un magicien est capable de tout transformer devant lui c'est que ce n'est pas un bois ordinaire c'est plutôt autre chose une chose qui est mystique et c'est ici qui va intervenir ces textes satanistes ces textes satanistes nous a dit que le magicien pour pouvoir avoir sa baguette magique il faut tuer quelqu'un il doit d'abord tuer quelqu'un il voit qu'il a tué une personne il va prendre le bras de cette personne et c'est la main de cette personne là où le bras qui sera utilisé pour fait dame pour fabriquer une baguette magique ce qu'on a dit spiritual peut voir un bras une main mais ceux qui n'ont pas l'ajouté de suite pour rejus voir un bois ça me dit que parfois pour pouvoir mettre en application cette chose de magie le magicien il est décidément obligé d'entrer en contact avec le diable même de fait des pactes avec le diable pour pouvoir mettre en oeuvre une comment ça s'appelle ma panne magique tic magique à dire tout de magie poivre de la magie et l'objet de passer par des collaborations pas avec les hommes mais avec des êtres invisibles pour que ça se chaque chose puisse avoir du succès c'est des choses sont réelles aujourd'hui on apprend la magie partout que ce soit sur internet que ce soit à l'école un peu partout comme si c'était une bonne chose oh c'est du diable qui dirait tout ça c'est dit que la magie c'est une branche au culte assez baladé maintenant suivez nous si vous n'êtes pas bon et abonnez vous mettez à dire la prochaine vidéo et nous préparons le dispositif nous vous montrons des images accompagné des vidéos des vidéos hors du commun vous serez même surpris c'est pas sur la terre mais de l'autre côté on voit une autre personne qu'elle a c'est une femme et elle n'est pas contente elle a été de fait de la magie où elle était d'apprendre à faire de la magie où elle veut vous même vous apprendre à faire comme elle mes frères et soeurs c'est la pure réalité et gagner ça dans la magie et un livre mais ce livre quand on ouvre il aimait son et de ce livre ça donne une lumière pareille et c'est un livre vraiment terrible ce qu'on peut voir ce livre même l'ouvrir ils ont tous témoigné que ils ont eu presque mal à la tête parce que ce livre là n'est pas un livre ordinaire et là on nous apprend à faire de la magie c'est écrit la magie pour débutants la magie pour débutants imaginez c'est l'instant on écrivait la sorcellerie pour débutants ou encore le satanisme pour débutants là vous comprendrez mieux remplacer la magie par le satanisme ou la sorcellerie combinée pour débutants qu'est-ce que ça va ça va ça donner mais dites le moins qu'est-ce que ça va donner les choses sont claires et les gens sur la peau de la magie et c'est réel regardez la magie par si la magie par là et vous vous voyez vous même que on est face à une scène qu'il nous rappelle un rituel son livre que tu es dans la main va lui servir à faire des tentations sa baguette magique est là c'est un bras humain la bougie qu'elle a c'est fait pour faire les effets des effets spéciaux les deux mois n'ont besoin la fumée que ça projette l'énergie tout ce genre de choses sont utilisés dans l'un rituel donc cette histoire de magie fait appel à des démons et quand on parle de démons ces démons sont visibles regardez comme ces démons elle est et si demain ça c'est être celui qui donne le pouvoir magicien parce qu'il y a des mots qui est responsable de tout ce que les démons les magiciens sont en train de faire c'est lui même qu'il est dans leur pouvoir ces choses sont réelles plus réelles que réelles les gens vont faire des pailles noires des textes chelou juste pour venir impressionner les gens par la magie qu'ils vont faire s'il y a une compétition qui est organisée il faut un tour pour gagner la compétition juste juste avant ils vont d'abord passer par la chambre noire où il y aura des choses cheloues qui seront faites on voit une poupée ici quel rôle sur ces poupées faites pour moi très 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 attention nous sommes désormais terrible on nous présente des choses comme si c'était un jeu ça allait être un jeu c'était un truc simple or derrière il y a le diable il y a le diable et ses démons ces choses sont réelles on voit un homme ici qui essaie de tourner une carte il se trouve pas qu'il a fait tourner ses quatre sans la toucher ce qu'elle suit c'est que ce temps a réussi à mettre une femme en lévitation en fait elle est suspendue et il ne peut la toucher tout le monde la voit et tous ceux qui suivent ça ils ne se poussent pas là que ça mais qu'est-ce qui sait tout lui vient cette force d'où t-il son pouvoir tout ce qui l'intéresse le spectacle mais il se dit de participer à un truc il peut avoir certaines fois parfois les gens qui font d'essayer de ces machinations c'est-à-dire un montage de la magie figue ça c'est possible mais nous allons vous présenter des choses à la fin des vidéos où on voit des choses qui ne serait vraiment pas possible à réaliser sans l'intervention des démons ou des entités invisibles invisibles vous allez voir restez jusqu'à la fin et vous serez même plus que ce prix regardez comment les enfants a-t-il quatre bras c'est impossible ça c'est un vêtement où il y a déjà un bras qu'il peut piloter avec lui-même ses stratégies ça c'est connu les gens doivent faire la démonstration sur internet et quand on va plus loin on voit qu'un autre gars lui il veut juste faire bouger ces boules qui sont là sans même les toucher en fait la boule qui est là est suspendu comme vous voyez cette boule qui est d'ici elle suspendue ça ne touche pas le sol il va faire suspendre chaque boule ces boules souvent là dans l'atmosphère et ne tomberont pas et ces boules vont s'exécuter sous ses ordres c'est que c'est ce qu'il dit ou ce qu'il fait avec sa main c'est ce que ces boules là aussi qu'ils présentent c'est ce qu'ils font ça m'étonne vous serez cela vous étiez tout à l'heure vous serez même surpris pendant que nous serons en train de préparer la première vidéo ne manque pas de cliquer sur j'aime quand on clique sur j'aime c'est de donner la valeur à la vidéo comme d'habitude et réagir la partie commentée dites nous est-ce que vous croyez même vous croyez croyez-vous déjà même à ce qu'on appelle la magie croyez-vous que vous que la magie soit réellement un truc réel ou c'est un fait juste pour amuser la galerie c'est qu'elle suit c'est que les vidéos que nous allons voir maintenant nos frais sœurs vont me supprimer regardez ça qu'est-ce que vous voyez vous mes frères sœurs ici on voit un homme avec des jeunes qui sont arrêtés là et lui il veut faire un truc pour les impressionner regardez ce qu'il va faire là il parle et le test de leur dire que lui il est magicien et il veut faire quelque chose de grand qui va marquer l'humanité c'est ainsi qu'il va décider de faire un truc que vous allez voir avec nous regardez ça que vas-tu faire mais pourquoi l'habitude c'est de même le sel est-ce que c'est obligatoire regardez ce qu'il a dû faire voyez vous regardez regardez ça bien il se l'est suspendu il est carrément suspendu il n'a aucun fil qui retient des réserves et juste en bas on voit un homme et tous ces gars se déplacent ils veulent tous voir ce qui se passe cet homme est carrément suspendu il est suspendu il est loin du sol et si par l'arrivée il tombait il risque il risque il risque de mourir ou il risque d'être paralysé c'est un risque regardez là où il se trouve et regardez le sol regardez la distance et les gens sont venus voir les gens sont curieux les gens veulent voir ils veulent voir si c'est vrai est-ce que c'est possible est-ce que c'est réalisable ils sont même surpris peut-être que vous si vous êtes impressionné mais ne soyez pas impressionné si c'est impression tout le monde vous ne soyez pas parce que nous ne devons pas aimer ces choses nous ne devons pas du tout aimer ça parce que qu'est-ce qu'il a fait s'il a collaboré avec les démons ou à des questions les démons qu'il a appelé qu'ils ont juste tenu par les deux mètres l'un de l'autre côté l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté ils ont carrément ils ont carrément fait ça les frères et soeurs c'est grave mais ce n'est encore rien ça ce n'est encore rien ça ce n'est encore rien nous nous tombons maintenant dans une autre étape regardez encore ça à peu près les mêmes choses c'est un gars qui vient d'arriver il viendra trouver des gens des jeunes hommes qui sont là juste arrêtés eux aussi eux ils veulent juste voir ce que c'est qu'elle a fait on a appris qu'il est forte c'est un grand magicien et qu'il est capable de faire des choses qui vont permettre aux jeunes d'ouvrir la bouche comme ça on vous dit waouh c'est impressionnant et ils sont là hein tout ce qu'ils attendent c'est ça il faut nous montrer ce que tu sais faire et vous allez voir que ce tome ne t'adhéra même pas à leur montrer ce de quoi il est capable vous allez voir ça risque de vous impressionner vous même regardez ça il lève la main aussi exactement comme le président gare comme si il était de faire des écrans ou encore invoquer le mauvais esprit regardez quand tout à coup il va s'être suspendu comme ça tout le monde est surpris regardez ce gars là il est surpris il ne croit pas les yeux il pourrait nous voir dans les films et ils applaudissent mes frères et ceux n'applaudissez pas ne riez pas vous n'êtes pas que ça bouton de la joie vous n'êtes pas que des gens je suis à vous impressionne vous n'êtes pas que ça 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 vous met hors de vous la parole de dieu nous dit demande de ne pas nous affecter nos yeux vers le futur des ténèbres mais de la condamner ce sont les démons qui sont de faire le travail le grand dieu ne permettra pas à un humain d'être suspendu comme ça juste pour impressionner les gens regardez là ici on voit un gars qu'il y a un plat et dans ce plat c'est tout de petits trucs verts je ne sais pas ce que c'est mais ce qu'est sûr c'est que ce gars là avec ses doigts ou bien avec ses mains il réussira à rassembler tous ces trois tous ces petits points tous ces petits trucs verts qui sont là à l'intérieur regardez ça il ne faut pas de voir que de l'expliquer parce que ce sont des choses vraiment inutiles mais que les gens font pour impressionner les pour impressionner d'autres personnes regardez ça là regardez à l'intérieur vous allez voir que les trucs verts vont se mettre à bouger voilà vous avez vu ça bouge et ça forme un numéro selon qu'ils le veulent c'est le numéro 6 ils vont rassembler ces choses jusqu'à ce que ça forme le numéro 6 maintenant regardez ses doigts quand vous voyez ses doigts bouger vous avez l'impression que cette fois ça lui cette fois ça vient de lui et que c'est lui qui le fait mes frères sur le diable c'est un menteur aujourd'hui le diable c'est un menteur demain c'est pas le gars qui fait ça ce sont pas ses doigts il y a pas un fils sur ce toit c'est visible mais mais si lui la Seigneur part avec les démons ou avec le diable c'est des démons eux ils vont juste venir les aider puisque eux ils sont invisibles ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont posséder tout simplement ces objets là et les rassembler ils savent comme ils font les choses mais il faudrait pas que ça vous étonne ne pensez pas que ce sont ces doigts juste qu'on fait ça juste là comme ça et regardez comme ils font ces doigts juste pour impressionner les gens mes frères et sœurs c'est pas tout nous confirmons encore ce sont des choses que nous avons tenté de vous révéler là ce sont des choses qui sont réelles même plus réelles que réelles faites très 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 attention ce que nous voulons vous montrer c'est que le diable existe il y a beaucoup de choses pareilles qui ont lieu les gens se disent ah comment c'est possible comment c'est possible ah comment ça se fait il faut même vous êtes même surpris mais ce que nous allons encore vous montrer ici ça risque de vous étonner ici nous allons voir un homme un homme qui va utiliser des ballons des ballons pour faire un truc assez étrange regardez le, c'est son spectacle il approche avec des ballons il dépose le ballon juste là et il va il dit au ballon c'est que le ballon doit faire et sous cette sorte de ballon va se mettre à bouger à bouger d'un côté comme de l'autre et ça sera visible vous verrez ça regardez ça vous êtes surpris ça m'étonne quand j'ai vu ça pour la première fois j'étais même étonné hein mais avec le diable c'est du monde regardez où le ballon veut se positionner juste là oh je crois que vous voyez regardez et ça c'est son job il a dit ce que c'est de la magie et il va continuer son travail en faisant encore plus des demonstrations regardez le ballon qui prend son élan et le ballon qui fasse se lancer tout seul dans le cesso qu'elle a regardez même s'accrocher sur le bord ma frère et soeur c'est vraiment c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut dire pour ça on veut dire que le diable veut vraiment nous impressionner il veut vraiment nous épater mais faites très très attention on n'est pas séduit par les choses de cette planète maintenant ici ce que nous allons vous montrer c'est un truc que j'ai préféré appeler une abomination le diable veut se comparer à Dieu pour dire que comme Dieu il a divisé l'eau en deux au temps de Moïse eux aussi vont décider de séparer de l'eau et c'est ce qu'ils vous sauront de faire ici regardez ça encore mes frères et soeurs vous serez surpris si vous avez regardé ici si vous êtes tombé sur la vidéo Dieu merci regardez ça ici on voit des jeunes qui sont là c'est lui le maïs c'est lui qui a choisi être le maïsien et ils font la même chose regardez combien bouillent ces toits voilà et de l'autre côté si on voit une femme une jeune fille ou des d'autres filles qui sont juste là pour ses amis des témoins elle veut juste nous montrer qu'effectivement tout ce qui se passe c'est rien mais observez vous même vous allez voir la tasse d'été qui est ici et regardez ce qu'il a passé dans l'eau ils ont tous le regard fixé dans la tasse d'été et ce gars encore il va décider d'utiliser sa main il utilise sa main toujours pour nous montrer que c'est lui qui est tenté de faire bouger les choses des choses qui sont de vérité du coup on peut voir que le thé commence à bouger et on voit au bleu au bon milieu une séparation une séparation est-ce que vous voyez ça là on voit que le thé est séparé d'une séparation à l'intérieur il y a en revenant je ne peux pas l'arrivée on n'est pas bien vu voilà en revenant voilà regardez juste là au milieu on peut clairement voir qu'il y a une séparation il a réussi à diviser le thé c'est-à-dire le local intérieur en deux parties intouchables en deux parties qui ne se touchent pas et regardez comme ça en deux parties qui ne se touchent pas vous avez vu ça ? si les gens sont définis regardez mes frères et soeurs voici ce que les gens font les gens veulent défier Dieu les gens veulent défier Dieu les gens veulent défier Dieu les gens veulent défier défier les créateurs les gens veulent nous montrer même des choses qui ne sont pas réalisables même des choses qu'on peut pas penser que ça pourrait se faire voir votre visage qu'elle a là est-ce que votre visage là à deux couleurs souvent à trois couleurs c'est une seule couleur mais un gars que nous allons donner un mot d'ici non vous serez même surpris il est capable de son visage est capable d'avoir plusieurs plusieurs couleurs en même temps en fait regardez ça il a porté un masque et lui a juste un seul mouvement de son visage qui peut changer la couleur du masque c'est incroyable ces deux places viennent le public et tout le monde le regarde et ici on peut voir que à chaque fois qu'elle bouge sa tête il y a quelque chose qui change la couleur du masque change sous les gréga incroyable de ses admirateurs regardez ça vous avez vu ça c'est étonnant c'est vraiment plus étonnant c'est étonnant il continue son spectacle waouh là vous avez vu ça c'est du jaune et les gens sont dépassés ils applaudissent ils acclament qui en acclament selon vous mes frères et soeurs c'est qu'ils sont de l'applaudir ici qu'ils sont de l'entrée d'applaudir c'est le diable voici comment le diable réussit à voir les champs toutes les personnes qui vont applaudir dans ces spectacles là ils seront tous tentés d'applaudir le diable directement et ils seront tous en train de montrer que le diable est fort c'est ça hein c'est comme si ils disaient que le diable est fort et qu'il est capable de faire des tas de choses oui le diable il a un pouvoir il est capable de faire des gènes de choses mais ces gènes de choses ce sont des trucs qu'on appelle la connaissance interdite vous vous ne devez pas vous affectionner à ces gènes de choses mais ici vous allez vous entendre pour un truc qui va vous étonner un gars qui va faire un truc vraiment qui fait appel réellement à un démon puisque lui-même il sera possédé il va se laisser posséder par une entité démoniaque et cette entité démoniaque il va prendre soin d'eux son corps il a mené à fait de ces choses qui vont même vous étonner ici quand vous le regardez il tient des boules il vienne la petite boule qu'elle a qui tenait est maintenant suspendu là les choses commencent regardez ses yeux ses yeux sont noirs sa pupille son iris est noir mais à un moment donné vous allez voir que la couleur ok la couleur de son iris a changé au lieu du noir c'est passé à un cri un cri comme si c'était une autre créature qui était là comme si on avait à faire une autre créature et ça se change à chaque fois ça devient du noir ça devient du gris quand il est concentré regardez ce que ça donne là maintenant ces zones ont carrément changé ça devient devenue des petits pupilles noires quand ces pupilles s'agrandissent c'est qu'il n'est pas bien concentré et là avec ses doigts on voit des 666 666 666 le diable c'était l'esprit séducteur le diable séduit les gens comment va-t-il faire ce serait pas facile donc il faut qu'il crée des choses il faut qu'il crée quelque chose il faut qu'il fasse quelque chose quelque chose pour vous impressionner que doit-il faire que va-t-il faire il cherche toujours il cherche toujours il cherche il cherche il faut vous amener vous même à l'aimer à l'apprécier croyant que lui il sera capable de vous donner des choses qui vont juste vous plaire ou encore des choses que vous allez aimer le frère se fait très attention à ne pas être séduit par tout ce qui se passe en ce moment vous allez voir un truc encore étrange ici voici des gens qui sont là juste là il doit regarder de prendre la bouteille de créer du xm sur la bouteille et lui il va faire passer un smartphone au milieu de cette bouteille là il va faire entrer un smartphone dans cette bouteille un téléphone dans cette bouteille sans l'ouvrir sans carrément l'ouvrir sans carrément l'ouvrir sans carrément l'ouvrir oui c'est lui même si c'est pris après le téléphone la femme et c'est elle et c'est lui même qui va faire entrer le téléphone à l'intérieur vous allez regarder ça comment va-t-il faire ça comment va-t-il y arriver les caméras sont là il faut entrer le téléphone petit à petit progressivement progressivement ça va ils font entrer vous allez voir progressivement vous voyez vous il faut entrer et là il a réussi à faire entrer le téléphone à l'intérieur sous le regard ce que tu peux faire de tout ce que tu regardes regardez comment est-ce qu'elle a mis ça met sur la bouche et la bouteille n'est pas pressée peut-être qu'on va dire que là on a mis la feuille il y avait peut-être un trou là mais ce qui est sûr c'est qu'ils ont pris soin de vérifier et regardez comme ses yeux sont vraiment bien ouverts c'est qu'il a pris soin de regarder d'abord avant de le faire et le téléphone de l'enfant se trouve à l'intérieur de sa bouteille regardez comme c'est regardez ses yeux et il est surpris ses yeux sont grandement ouverts il est là il commence à se faire qu'est-ce qu'il y a c'est pas possible et là vous serez surpris si vous aimez beaucoup la nourriture vous aimez beaucoup manger vous allez voir quelque chose de grave ou quelque chose de produit ici là ils sont là tranquille ils sont juste en teint de voilà ils ont fait sortir un truc non puits qu'ils ont même acheté dans le magasin et c'est cette chose là qu'ils vont préparer là même maintenant sans gaz sans feu c'est ce que il vient vous allez voir ça va cuit ce sont des pâtes qui vont cuire sous vos oeufs regardez bien est-il un truc de plier ? toujours toujours avec la main hein ? la main qui bouge les gens sentent que ça devient chaud les gens sentent que ça devient chaud les gens sentent que ça devient chaud ils veulent toucher vous voyez exactement ce que ça donne et vous allez voir que la chose qui n'est pas cuite sera cuite maintenant là ils vont mettre la vapeur la vapeur qui a sorti regardez tout prêt tout fait tout est prêt ils vont déguster même là devant nous ils vont faire la dégustation vous avez vu ? ils vont même manger consommer la chose ils vont bien consommer la chose vous voyez qu'il y a la vapeur qui en sort et il va manger sa pâte regardez il c'est bien cuit le gars fera tous ses casseaux possibles pour vous impressionner pour vous amener à aller de son côté un enfant va voir un truc par exemple il va dire oh c'est chic un enfant va dire c'est intéressant c'est une bonne affaire c'est un bon truc oh c'est dangereux mais ce que nous venez de vous montrer n'ont encore rien regardez ça il n'a pas se trouve là dans la 7 où le gars il va décider de faire un truc qui va même vous détenir vous allez voir il va dire ce qu'il a essayé de faire avec sa main il va carrément lever les pattes de la peau de la peau c'est-à-dire de là où ça se trouve il ne l'avait pas vu voilà revenons juste en arrière voilà on revient cool way il a levé il a fait sortir regardez ça revenons juste en arrière il a fait sortir les pattes de là où ça se trouve regardez ça sans même les toucher sans même les toucher ça ce sont des trucs qui appellent forcément à l'intervention des démons sinon comment ça se fait comment c'est possible comment c'est possible mes frères et sœurs si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à là partagez-la au maximum c'est que si j'aime wow c'est inquiétant c'est vraiment inquiétant c'est vraiment 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 inquiétant croyez-vous croyez-vous à des tas de choses mes frères et sœurs c'est ce que nous avons envie de vous montrer aujourd'hui vous vous dites que pourquoi pas venir à ce niveau il y a des gens qui décident de faire des pactes avec le diable de faire toutes ces choses bizarres mais vous vous ne devez pas aimer ces gens de choses vous ne devez pas apprécier ces gens de choses c'est comme si vous étiez des danseurs vous étiez de voir et de danser abonnez-vous pour la prochaine vidéo et cliquez si j'aime tous pour vous donner la valeur à cette vidéo que j'organisais pour les sœurs pour le soin de vous et faites attention à la magie et la sorcellerie ce n'est pas pour vous et ne cherchez pas à consulter les morts